salut salut alors voilà comme vous avez pu le voir sur la miniature ouais j'abandonne le tlr le tlr non pas que c'est un mauvais châssis parce que voilà je peux pas je peux pas dire ça c'est c'est un super châssis qui est fiable qui est bien construit il n'y a pas de problème c'est juste que moi il ne me convient pas sur sur la piste sur laquelle je roule comme je vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos j'ai trop de difficultés à la régler il y en a sur mon club qui en ont et qui arrive à tourner à peu près enfin qui tourne avec moi j'ai réussi à le régler où j'arrive j'arrive quand même à rouler avec mais ça me convient pas je prends je prends pas le plaisir que je devrais prendre avec quoi donc je laisse tomber le tlr si à mon sens est vraiment fait pour être sur les pistes qui ont du grip ce qui est pas du tout mon cas et voilà et donc je suis passé sur un s works s 35 3 que je vais vous montrer rapide après je vous montrera en détail donc le voilà 1 s 35 3 ni trop bien sûr un thermique donc pourquoi j'ai pris un 3 et pas un 4 bas pour plusieurs critères la prom le premier c'est que j'ai eu une bonne occasion c'est un pote qui le qui le vendait donc je sais d'où il vient chez comment comment il est entretenu la deuxième bien entendu c'est le tarif les versions 3 sont quand même moins cher que les quatre même d'occasion et et moi j'ai déjà je voulais un s works parce que j'ai déjà la polo qui fonctionne super bien quoi donc avec lequel je prends beaucoup de plaisir à rouler donc je voulais un s works quoi et donc j'ai eu l'occasion de prendre celui ci et vous verrez tout à l'heure je vais vous montrer aussi pourquoi je les prix parce que je pense que je vais être tranquille un bon bout de temps quoi donc j'ai pris le 3 et pas le 4 parce que les châssis aujourd'hui je trouve que d'une version à l'autre n'y a pas vraiment n'y a pas vraiment d'énormes différences quoi il ya des petites évolutions voilà mais c'est pas une révolution quoi on va pas se mentir on passe pas d'un truc ouais bof un truc ouais c'est un truc de ouf ça plus rien à voir non d'une version les nôtres c'est des fois il ya des évolutions mineurs voilà c'est pas extraordinaire donc j'avais pas d'intérêt moi à prendre un 4 trop cher je me suis dit allez je vais prendre un 3 donc voilà cette version s works s 35 3 ni trop voilà évidemment c'est un châssis de compétition mais de génération précédente voilà donc pareil 1 tout carbone alors moi j'ai rajouté évidemment qui touche de visserie en rouge tout ça quoi et j'ai donc monté dessus le s power s6 tt qui est d'ailleurs pas encore fini d'être rodé que je vais terminer dessus et donc le s power sera destiné à ceux et soir ça se 35 quoi alors j'ai j'ai deux carrosseries je crois point j'ai une carrosserie qui a été vendu avec plus une autre que j'ai eu vous allez voir je vais vous montrer après et puis j'ai mon ami tosti qui est en train de de me refaire une carrosserie pour celui ci et je lui ai demandé qu'il me refasse exactement la même qui m'avait fait pour le tlr voilà pour ceux qui ont suivi sur la chaîne il m'avait fait une carrosserie pour le tlr je lui ai dit que je voulais exactement la même donc voilà en gros ce s35 3 alors je vais pas rentrer dans les détails 1 voilà on est sur un châssis de compétition juste il a une tourelle d'amortisseur arrière qui est pas d'origine qui a été faite par par un gars qui est méga costaud quoi mon avis je crois que elle est indestructible cette tourelle et pareil pour le renfort arrière en alu qui est vraiment qui est vraiment top quoi pour le reste et bon on est sûr on est sur un châssis de compétition classique voilà pour cette mini présentation de ce s35 3 et maintenant je vous montre la suite donc en plus de ce s35 3 que je viens de vous présenter qui est voilà qui est prêt à rouler en super état j'ai aussi un deuxième s35 3 que j'ai pris d'occasion mais vraiment pour pas cher et qui pourtant lui pareil il est en super état je pourrais m'en servir je pourrais refaire un deuxième châssis mais en fait celui ci je vais m'en servir pour pièces voilà puisque j'ai tout dessus la seule chose qui manque sur celui ci c'est la tringlerie de gaz il ya celle des freins il n'y a pas de problème il manque celle de gaz et il manque là je pense pas qu'on verra mais il manque les deux plots qui tiennent le réservoir c'est tout le gars avait juste mis deux plots provisoires parce qu'il s'en servait pour rôder des moteurs donc il manque juste les deux plots et la tringlerie de gaz sinon le châssis est complet et vraiment en bon état franchement une super état donc comme il est complet je vais m'en servir voilà châssis de pour pièces quand il a tout voilà les fusées en alu tout tout est impeccable alors moi en plus bon le châssis est un peu un peu abîmé mais bon il a roulé quoi voilà mais en plus de ça j'ai aussi trouvé un châssis tout neuf voilà d'occasion alors ça à la base ça vaut je crois que c'est 108 euros 108 euros un châssis quoi je lui pour 40 euros voilà châssis tout neuf jamais servi 40 euros châssis que j'ai eu avec la fameuse carrosserie que j'ai monté sur le sur le apollo le s works apollo donc voilà j'avais pris ça et la carrosserie et en plus donc quand j'ai pris celui ci là pour m'en servir pour pièces une carrosserie était fourni alors la carrosserie est bien bien animé voilà mais peut servir on va dire pour carrosserie test quoi et en plus de ça celui ci le gars m'a fourni alors là on va fournir donc un lot de pièces que là vous voyez donc ça c'est des joints de moteur des cuvettes déroulement déroulement voilà déroulement et que j'ai mis dans une boîte et alors là on s'était fourni avec le châssis il a une boîte alors là j'ai des tas de ressorts voir voir la compatibilité mais il y en a un sacré paquet et franchement j'ai un tas de pièces encore déroulement voilà j'ai des supports de cerveau j'ai plein d'inserts il m'a mis deux ailerons un cas jamais servi tout neuf plus un autre et là j'ai plein de pièces en plus en plus donc c'est comme si j'avais trois châssis en fait le support d'aileron j'ai plein de triangles j'ai des plaques en carbone les supports de diff central encore un autre il est complet le support de diff avec la plaque carbone dessus des plaques carbone de triangle les capuchons d'amortisseur avec des soufflets protection filtre à air bavette un autre différentiel voilà apparemment est monté en dix mille en super état des renforts de châssis en en plastique des cales des cales d'alu carter de diff des plots de carrosserie là j'ai tout un jeu de chape voilà un jeu complet de chape là j'ai des noix de cardan encore des cales des axes de triangle franchement des cartes j'ai même encore des cardan en plus car dans le long palonnier en alu des supports en alu pour le pour le renfort de châssis à l'arrière je crois que j'en ai deux voilà il y en a deux voilà support central aussi en alu enfin bon là franchement je crois que ça va aller en termes de pièces donc voilà donc ce châssis donc qui est complet en fait voilà il y aura juste la fringlerie à refaire et les plots de réservoirs il pourrait rouler il pourrait rouler mais comme je vous dis je vais surtout m'en servir pour pièces ça sert à rien d'avoir 30 mille châssis donc ce châssis là plus toutes les pièces qui a dans la caisse là franchement je pense que je suis tranquille pour un moment avec ce s35 3 plus ce châssis tout neuf que je vais peut-être installer vous avez pu le voir voilà avec le châssis complet que j'ai que j'ai acheté complet un copain plus ce que je viens de vous montrer je pense que là je suis peinard pour un bout de temps puisque en termes de pièces de rechange voilà j'ai le châssis qui est j'en ai un autre qui est carrément entier plus encore plein d'autres pièces donc là je pense que je vais être peinard pour un bon bout de temps on verra ça ensemble quoi ce que vaut ce petit s35 3 mais je sais que ça va être bien quoi puisque déjà l'apollo qui est une version rtr fonctionne super bien quoi donc je m'attends qu'à du bon écoutez je vous dis à bientôt à bientôt sur la piste allez bye